bonjour à toutes et à tous et si abancal et on se retrouve sur médiéval dynastie comme promis la dernière fois je vous retrouve aux portes de venika un trajet qui fut ma foi somme toute sans problème j'ai récupéré les mêmes objets que la dernière fois sans plus il y avait un petit camp de bûcheron là juste à l'entrée mais visiblement je l'ai déjà visité parce qu'il n'y avait rien à récupérer dedans j'ai failli me faire tuer par un loup puisqu'il était au milieu du chemin mais aussi à l'esquiver heureusement il a préféré s'attaquer à un cerf donc moi ça m'allait maintenant le but ça va être d'acheter de quoi se vestir parce que pour rappel en dernière vidéo on avait réussi à se marier c'est super cool mais on avait aussi très froid et ça c'est moins cool parce qu'on a quasiment plus de vie confection où il bonhomme mais là peut-être personne là non personne là où j'essaye et peut-être à l'atelier de couture une des personnes présentes elle est là en fait mathilda et bien elle me vend encore des choses il faut de la protection contre le froid vraiment un truc en fourrure plus 1% c'est pas mal ça je suis pas sûr que j'ai quelque chose si il dit parce que j'ai moins 10% donc alors c'est juste moins 10% de base du coup il faudrait qu'est-ce que celle-là elle est mieux pour tout une protection de la chaleur elle contre le froid valse à 405 avant encore les secondes de froid beaucoup de protection pour le froid et pas beaucoup de protection contre la chaleur c'est pas bien ça là forcément à protéger la tunique à manche courte même la tunique à manche courte elle me protège plus quoi vraiment un équipement pas terrible au début ok bon on va acheter je pense la chemise en lin ordinaire non chemise en lin plus de protection de 5% à chaque fois une seule vu l'argent que ça coûte je vais lui vendre une ammonite tumouche que j'utiliserai pas je vais lui vendre de la beladone pourquoi pas les assiettes parce que pourquoi pas mes anciennes bottes oui pour de l'hydromel pourquoi pas le cuir la fourrure le fumier et par prix on va voir ce qui peut l'intéresser ouais la même chose que tout le monde quoi les trucs en fer ça se vend bien un tissu de laine ça l'intéresse je peux pas encore faire grand chose mais plus tard je pourrais en faire quelque chose potions de température pas grand chose qui peut l'intéresser récupérer un peu d'argent on va pas oublier qu'à un moment il va falloir payer des impôts oublé en bois on peut vendre pour l'instant bien de grillé j'en ai un peu trop on va en vendre une partie les champi on va les vendre voilà c'est pas grand chose mais ça fait des petits sous sous hydromel on peut vendre 640 quand même un hydromel bien donc maintenant ma chère madame puche déjà ce que j'ai ça en protection de la chaleur plus contre le froid j'ai rien pour la tête pas mal ça les mamans ça vaut un peu plus cher mais la protection c'est la même chose en fait c'est uniquement contre le froid et il y a un petit capuchon et coiffe ce sera très bien avec ça déjà on va mettre les deux choses que j'ai acheté ça m'a déjà coûté bien assez cher voilà bien j'avais pas de capuchon je vais essayer d'enlever ma torche de toute façon elle va se finir et est-ce que j'ai froid on dirait pas niveau de la température je suis bon je vais passer de par là donc je peux rentrer à la maison tranquillement sauf qu'il fait nuit ah oui il faudrait pas que je découche on s'est marié hier enfin même aujourd'hui techniquement donc ça serait dommage de découcher déjà ma femme ne serait certainement pas très contente je sais même pas s'il a atteint notre village encore oui il a dû atteindre notre village depuis le temps il faut aussi trouver un marchand d'outils parce que c'est bien de faire pousser les trucs mais si on n'a pas de faucilles j'ai retourné au village vite fait je sais pas s'il y a une forge je pense pas avoir vu de forge non 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 pas de forge ici j'ai demandé à quelqu'un bonjour mon cher ami d'accord il veut pas me parler ah si il faut quand même que je me réchauffe très bien donc ça suffit pas et j'ai cassé ma torche magnifique on va se mettre près du feu et elle est partie se coucher ici peut-être non c'est un trepôt bonjour bon bah d'accord je vais attendre le lendemain on va faire un petit feu de camp hop on va l'allumer et on va dormir j'ai le truc à fabriquer j'ai une viande salée à faire cuire si possible allez dodo le lendemain oh bien ne pas voyager de nuit visiblement c'est beaucoup plus froid la nuit ça serait logique Mathilda combien il me reste d'argent moi pas beaucoup je pense 600 oh ça va qu'est-ce que je peux lui acheter d'autre j'ai un chapeau ouais des chausses j'ai déjà un pantalon niveau légèrement supérieur des gants oui des gants j'ai pas de gants je pense ouais 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 des gants il n'y a que ça en gants au moins il n'y a que ça en gants on dirait yep pas mal on va jeter des gants des gants en cuir épais ok voilà on est tout pile on est tout pile faut pas que la température baisse encore et on est un peu puits au niveau de l'argent et j'ai pas envie de trop acheter les trucs en fourrure directement un peu en feutre bon j'ai plus d'argent enfin on a encore 300 donc ça va non non où puis-je trouver vendeur de production un forgeon ornica et à l'esnica très bien l'esnica c'est juste là et ornica c'est là-bas c'est pas très mal de mon village mais on va essayer d'aller à l'esnica il n'y a jamais été c'est le petit repère là-bas c'est bien facile bien plus facile pour se diriger il y a une porte là parfait attention qu'on a toujours plus de vie il faut éviter les loups et autres bestioles dangereuses donc on a des couchers bon je suis pas sûr que ma femme sera très contente en rentrant mais les rochers là oui c'est des rochers oh c'est un camp ça magnifique qui dit quand dit des ressources il y a un loup attention attention au loup le cuir je prends on va essayer d'y aller discrètement oh il y a un champ de fer cool il y a vers moi oh bien on va sauf que je n'ai plus les munitions où sont les carreaux allez viens le loup je veux jouer je prends le personnage voilà je préfère éliminer la menace avant qu'elle vienne sur moi ça fait un peu de viande magnifique on range ça oui j'ai préféré prendre l'arbalète parce que j'étais sûr de le tuer en un coup alors qu'avec l'arc à mon avis il aurait eu le temps de venir au moins vers moi si ce n'est de m'attaquer flèche en cuivre très bien un panier en osier moyen un peu de viande séché pourquoi pas pierre un arc donc visiblement un camp de chasse c'est fait un peu dévaster ma foi très bien très bien on enregistre tout ça et on continue je suis loin de les routes quand même le camp de chasse n'était pas juste à côté de la route ce qui est logique pour un camp de chasse c'est bien joli quand même côté enneigé très bien rendu moi c'est des petites pierres ça fait pas de mal ça se voit bien en plus sur la neige et vu qu'il va falloir construire de nouvelles maisons et bien on aura besoin de pierres je cherche à les isoler autant que possible pour un coup un peu d'eau fraîche le village est par là ok là il y aurait un forgeron il y a un mineur là on dirait une icône de pioche excusez-moi monsieur vous voulez sortir il y a une quête à proposer super regardez c'est d'accord c'est un vendeur de bois est-ce que je peux vous aider pensez-vous vraiment que vous êtes un meilleur bûcheron que moi prouvez-le voyons si vous pouvez rassembler plus de bûches que moi en une heure on parie pour 50 pièces le gagnant remporte tout j'ai pas envie de perdre 50 pièces et si j'ai trop froid après j'ai une bonne hache allez c'est parti il y a des arbres c'est pas pour ça que j'étais venu mais je peux me faire un petit billet j'ai la chance d'avoir une bonne hache je sais pas ce que c'est une heure dans le jeu mais on fait peur cet arbre il est sursauté bon après les les boulots ça ramène pas beaucoup de de tronc je vais regarder mes quêtes j'ai un timing dessus il faut livrer 13 tronc c'est tout en fait il n'y a pas de d'accord bon d'accord je pense que c'était une course contre la montre mais il faut juste livrer 13 tronc voilà je les ai été très stronts ah non c'est 10 tronc j'en ai 19 écoute mon gars j'avoue que c'était rapide tenez vous l'avez mérité peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose l'un de l'autre je suis toujours prêt à apprendre je suis toujours prêt à prendre ton argent à l'occasion ok bon petite quête je cherchais un forgeron moi à l'origine là il y a une tête de forgeron alors l'arbalète c'est 1095 quand même ouais c'est l'enfer les carreaux en fer 19,5 l'unité quand même je vais chercher une faucille 600 la faucille en fer et je fais les faucilles en pierre je ne peux pas en faire du coup c'est de la pierre peut-être que je regarde à l'atelier ça se trouve je peux en faire uniquement à l'atelier ou dans la grange ça se trouve dans la grange c'est là où je peux préparer des outils que je vais acheter ouais il y a des chances que ce soit ça intéressant bonne chose une épée jouée peut-être donner un petit enfant oh ça aurait été peut-être une autre façon de de faire la quête de daldwin la première ça se trouve il faut peut-être gagner autre chose j'ai pas de place pour mettre des habitants parce que j'ai d'autres quêtes ici comme ça oui il y a une autre quête là euh monsieur là non à l'intérieur oui madame plutôt en quoi puis-je vous aider je pourrais avoir besoin de votre aide de quoi s'agit-il j'étais sur le point d'aller chasser mais il me manque encore un peu d'équipement pourriez-vous me le procurer bien sûr qu'est-ce qu'il te manque des flèches en pierre ah je suis quand même pas sur la porte d'à côté pourrie de faire des flèches en pierre je vais faire ça à cette saison bon je vais regarder au forgeron ça se trouve il a déjà des flèches en pierre à en vendre mais si bon ça plus cher que ce que je ne gagne c'est pas super flèche en cuivre flèche en pierre il en a 110 et c'est 10 l'unité ok il faut que j'en fournisse 21 et j'aurai 125 argent je peux en dire que je peux en acheter 10 après tout je retourne chez moi pour en faire cette saison au jour 2 c'est une grande chance que je puisse pas je peux en toi d'accord elle c'est vraiment une mineuse ok et ben cette quête sera ratée je pense à Griselda tu ne vas pas tes flèches en pierre parce que je ne peux pas les fabriquer à la main il faut que j'ai de quoi de quoi les fabriquer sur un atelier et bien on va rentrer à la maison on va rentrer tout droit de toute façon donc on va faire la petite technique classique je vais rentrer et si jamais je trouve quelque chose et bien je vous reprends et on se retrouve alors que j'étais pas très loin de la maison finalement je suis là à ce croisement là de Gostovia donc un peu avant de là où on est apparu parce qu'on a dû apparaître ici au tout début du jeu et je pense qu'on est jamais retourné à ce croisement là directement et qu'est-ce que je trouve sur ce croisement une petite faucille en cuivre parfait un petit paquet avec du seigle pourquoi pas et un chapeau de paille on va ranger tout ça chapeau de paille très utile on va dire en hiver si il est temps je dois faire quand même un peu de protection contre la chaleur mais je suis pas sûr contre froid 5% contre le froid et 10 contre la chaleur en plus de ce que j'ai c'est pas mal on va switcher quand ça sera l'été pour le chapeau de paille très bien on va finir le petit bout de chemin ensemble c'est plus très longtemps bon à part ça j'ai aussi à force de ramasser les petits cailloux et les petites branches là comme ça gagner un niveau hop là en survie qu'on va mettre ensemble on m'a dit que ma femme ne peut rien faire c'est logique elle a pas l'équipement pour pauvre j'ai demandé de faire des choses et elle peut pas le faire de toute façon c'est pas plantable non plus directement mais elle peut toujours travailler le champ à la limite retourner à la terre mettre de l'engrais des choses comme ça elle pourrait le faire on va passer vite fait à l'entrepôt récupérer les bouts de bois pour la construction il m'a fait 20 et un petit rondin c'est très bien on a une gourde ah oui c'est parce que j'ai dû demander à remplir une gourde vu qu'elle est vide elle fournit elle est finie ici comment j'ai dû mettre une gourde dans une maison et quand elle est vide hop là on finit là on va mettre le type foin en survie alors on a quoi endurance consommée pour les déplacements réduites de 20% oui très bien je prends très très bien ok désolé Zygmunt les ménages ça n'a pas pris alors j'ai encore un point on augmente encore voilà réduit de 30% c'est mieux aucun outil sac oui mais t'as pas de sac t'as pas de il y a plein de trucs que t'as pas faire de sac je vais te faire en 8 houes c'est peut-être un peu 4 houes allez c'est une houe en bois donc ça doit casser assez vite je pense voilà et une faucille qui sera déjà pas mal pour te donner la faucille les houes 5 c'est bien je te donne les 5 je garde celle-là pour moi et le sac sac ordinaire hop là je te donne ces 3 là on va pouvoir te mettre au boulot en allemand quoi que quoi que engrais oui t'as pas d'engrais donc forcément tu peux pas ceci dit quand j'aurai fini de construire ça on devrait pouvoir faire de l'engrais rondin 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 et bâton parce que pourquoi pas et oui c'était presque fini finalement à ce point-là mais ah et on voit que j'ai mon bonus qui s'active en bas à gauche la construction plus rapide que niveau 1 mais 10% en plus de frappe du marteau je vais casser mon maillet dans peu longtemps et certainement avant d'avoir fini cette bonne vieille grange voilà on s'y attendait on va construire 3 marteaux parce que de toute façon ça sera pas perdu et le dernier bout de toit qui manque et voilà une petite grange pas mal ah l'air de battage c'est bien des graines de seigle à partir de seigle oui logique j'ai pas de fléaux dans mon inventaire donc royaure ah oui pour faire de la farine oui logique voilà on a un coffre tout simplement une table là il y a un établi pour faire de l'engrais à partir de fumier ou à partir de pourriture parfait c'est 14 c'est 10 pourriture pour faire un engrais et pas beaucoup mais après la pourriture ça va vite là c'est deux fumiers pour faire un engrais on peut du fumier j'en ai récupéré et donc une fois qu'on aura des animaux on aura un flux continu de fumier il faudra de nourrir ces animaux aussi on pourra pas aller nourrir avec de la viande donc il faudra y nourrir avec la graine d'avoine graine de seigle et de la paille ou intéressant il faudra mettre des gens à la récolte de paille qu'on pourra niveau suivant en agriculture très bien 5% supplémentaire lors des activités agricoles 25% de chance de récolte supplémentaire dans les champs à mon avis c'est pas moi qui vais beaucoup récolter les champs je vais essayer à mes ouvriers le plaisir de le faire ce qui vous permet d'appeler votre monture intéressant moins d'endurance les récoltes des vergers sont 10% plus importante je sais pas si ça marche pour tout le monde ou c'est que pour moi les montures s'épuisent plus lentement là il y a le cumul de rapidité de 10% à chaque fois pour les activités agricoles donc comme pour la construction potence portable augmentée vitesse de monture plus rapide ok dans le doute on va commencer par mettre un petit niveau des récultures et donc c'est pas là que je peux faire les fossiles en pierre on va les faire là non plus je pensais qu'il y aurait un petit atelier pour faire les fossiles en pierre mais même pas plein de fossiles ici étant on en a déjà le seigle pousse très bien annuellement elle a tout ce qu'il faut elle a juste pas l'engrais que je viens de fabriquer tac tac en gré je te donne tout fais toi plaisir ma petite zigwunta allez range ton balai il y a tout ce qu'il faut là on peut aller moins mettre de l'engrais sur les champs je sais pas si je dois définir après agricole rien définir grange par contre peut-être oui ça c'est pour transformer en graines à partir du pavot de l'avoine et tout ça de l'enduit d'accord avec de la paille et de l'argile très bien de toute façon j'ai personne qui bosse là donc pas vraiment une nécessité un zigwunta au boulot je sais que t'es ma femme mais ça donne pas le droit de tirer au flanc tu nettoies le même coin depuis tout à l'heure bon bah j'ai faim moi en fait c'est pas tout ça mais on va aller manger un morceau et après on va se faire une nouvelle maison pour accueillir plus de population et tant qu'à faire on va aller faire quelques flèches si je peux réussir la quête ouais ça bosse dur ah là y'a quasiment pas de viande et beaucoup de viande séchée c'est bien tout hop là vivement qu'on a un entrepôt qu'on puisse déposer tout ça directement pourquoi j'ai toutes les graines moi range ah j'avais pas du encore les déposer là-bas le plan de griller oui je peux aussi pas un souci hop voilà je suis rassasié quoi que je voulais regarder si c'était pas là quand on pouvait les faire non on peut pas faire les faux ici les faucilles j'ai déposé les graines à ma chère étendre si bon elle peut déjà commencer en mettant de l'engrais ah bah c'est bien j'aime te voir beau c'est Zygmunta j'espère que t'as pas trop froid je t'ai pas acheté des vêtements et c'est comme ça je me suis acheté des vêtements que pour moi tac 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 c'est où ici hop là plus de graines plus de graines on va faire des flèches en pierre graines de carottes graines de blé graines de chou et j'aille acheter mais bon alors on va faire de l'eau c'est à dire 20 flèches ça suffira problème c'est à l'autre bout de la vallée et oui c'est loin on est en journée ouais c'est tard mais bon il y a pas de problème je pense qu'on va construire une nouvelle maison alors celle là elle donne par là construire une maison là mais il va peut-être pas l'accepter on va voir on va voir l'habitation j'ai ma limite de bâtiment bon bah très bien on ne pourrait pas avoir plus d'habitants pour l'instant donc il va falloir que je fasse le chapitre 5 une ferme pour agrandir notre limite d'habitants mais pour ça il me faut certainement des sous les graines ça va me coûter un petit paquet je vais aller voir ce que je peux vendre j'ai des plans j'ai de la fourrure j'ai pas mal de fourrure pas mal de cuir des bâtons du bois de chauffage je vais laisser le bois de chauffage on est en hiver la gourde ça vaut super cher je vais la prendre je ne sais pas ce que ça me sert le reste on va laisser j'ai 300 d'argent après bon oh mais attendez ça c'est un arc long 55 dégâts 35 dégâts et hop on prend l'arc long bien 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 on va aller voir en ville vite fait pour acheter ses graines tranquillement il y a tout ça à enlever comme souche là il y a tout ça à dessoucher on fait du boulot j'ai pas encore chassé ces bestioles je vais prendre des petites flèches faut pas que j'en j'en crame trop des flèches parce que j'ai pas le droit à l'erreur pour ma quête oh pas mal quel chasseur les héros un peu de cuir de blaireau ouais cool l'arc long il fait bien mal 55 de dégâts et l'arbalète fait 70 c'est un peu en dessous mais par contre les flèches c'est quand même plus facile à crafter à crafter je sais pas ce que j'ai foutu de ma flèche je vais lâcher le bouton allez là planté dans l'arbre voilà on a de la bouffe on a autant de bouffe qu'on veut restant nos deux chasseurs ils enchaînent bien il faut pouvoir les pourvoir en couteau pour ça peut-être que j'aille au bon endroit essayer de parler à Halloween aussi c'est longtemps qu'on a pas parlé à Halloween et qu'on doit lui parler on s'affaire pas très beau après le jour surtout on va donc récupérer un peu pour viser l'oiseau ne se doute de rien lui aussi il marche pépère là oh oh ça l'a envoyé loin les plumes ouais 16 plumes quand même atelier d'herboriste cool mon cher Halloween où es-tu tu es reparti oui tu es forcément reparti chez toi ah c'est Halloween ça c'est toi que je veux parler je vais remettre la quête technologie d'accord très bien journal je veux l'histoire l'histoire d'Halduin Halloween et là les parcours ils sont en chapeau je peux pas lui parler quand je suis assis d'accord très bien tant pis moi je ne sais pas parler aux gens quand je suis assis que se passe-t-il ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Halloween comment allez-vous vous avez l'air triste bonjour vous n'allez pas croire ce qui s'est passé allez dites-moi ma houe est cassée oh non l'horreur ne riez pas c'est important pour moi bien alors comment puis-je vous aider eh bien j'en ai déjà commandé une nouvelle à Falibor un artisan du village de l'autre côté de la rivière au nord d'ici c'est le vieil ami de mon père papa a un jour raconté que Falibor a abandonné sa carrière de forgeron en vieillissant à cause de ses problèmes de dos mais de temps à autre il continue de réparer les outils des travailleurs du coin je n'ai pas encore récupéré la houe car j'avais beaucoup de travail travail bien sûr je serais heureux de vous aider voici des pièces pour payer la houe à Falibor ça devrait suffire je sais que je peux vous faire confiance à ce sujet ne vous inquiétez pas je serai bientôt de retour avec votre précieuse houe je t'en fais une moi-même je t'en fais une en pierre c'est peut-être moins bien mais au moins c'est parti je voulais acheter des graines aussi il y avait un vendeur de graines lui à mon avis là celui-là il vend des graines personne si il est couché il ne veut pas me parler on voit très bien très bien très bien j'ai compris il va pas me parler on peut aller au village c'est juste à côté c'est l'autre côté de la rivière littéralement on nage on nage plus vite de la rivière je suis presque sûr qu'ils seront au coucher aussi qu'ils vont pas me parler mais bon je vais je vais aller frapper chez lui à minuit bonjour vous avez réparé la houe de mon ami s'il vous plaît comment ça il est minuit et je vous réveille mais pas du tout pas de problème c'est là Inga Ida Milena oh c'est un truc de jeune demoiselle ah non il y a bien Falibor qui surveille ses filles je pense bonjour Halloween m'a envoyé chercher la houe qu'il a commandé je suppose qu'il lui est arrivé quelque chose s'il a dû envoyer quelqu'un à sa place non il est juste très occupé avec travailler avec son travail je pense travailler c'est vrai je l'aide ah ce garçon il a du potentiel mais tous les devoirs familiaux reposent sur ses seules épaules il ne se rend pas compte des limites qu'il s'impose il est encore jeune et aurait pu tellement et aurait pu aller tellement plus loin que le travail au champ je suis donc pas le seul à le remarquer si vous êtes malin vous arriverez peut-être à lui faire entendre raison je ferai de mon mieux combien pour sa houe pour Halloween c'est 90 pièces merci je retourne le voir de ce pas attendez encore une chose un chasseur cherche des acheteurs pour ses arcs êtes-vous intéressé pas pour l'instant mais je garderai ça à l'esprit merci encore pour la houe je suppose que si on n'a pas d'arc ça peut peut-être nous offrir la possibilité d'acheter un arc pas cher je pense si jamais on n'a pas de cabane d'archer cabane de chasseur on va tourner voir ce cher Halloween c'est une houe en cuivre oui effectivement j'aurais pas pu lui faire mais j'en ai une dans mon sac il me semble je dois me réchauffer en même temps je suis dans l'eau froide là je comprends sortir de l'eau froide assez vite et il fait nuit donc je comprends je comprends on va peut-être passer la nuit d'ailleurs si j'ai de quoi je sais pas si j'ai de quoi et j'ai pas de quoi ou des bâtons en attendant on va sortir une torche il y a des bâtons partout voilà on va se faire son petit camp on va l'allumer et on va dormir magnifique la belle brume on va rendre sa petite houe à Halloween et on va aller livrer les flèches oui ce cher Halloween il est là-bas il est déjà parti pour aller au champ salut je suis de retour voici votre houe merci vous avez eu assez de pièces oui Falibor l'a même vendu moins cher pour vous je leur donne ses trente pièces d'or oh c'est très aimable de sa barre gardez la monnaie vous m'avez aidé plus d'une fois vous l'a mérité mon ami et avez-vous parlé un peu avec Falibor quelles sont les dernières nouvelles nous avons un peu parlé il m'a dit qu'un chasseur qu'il connaissait cherchait des acheteurs pour ses arcs vraiment vous êtes intéressé je ne sais pas je n'ai même jamais tiré à l'arc je crois que je ne serai pas doué dans tous les cas il vaut mieux essayer que de ne rien faire ne pensez-vous pas votre vision de la vie est complètement différente de la mienne mais vous avez peut-être raison je vais réfléchir bien je vais vous laisser seul avec vos pensées alors à la prochaine sinon au pire j'ai trois arcs je te donne un pas de soucis je te prête un si besoin si jamais tu veux vraiment pas de problème alors moi je voulais le vendeur de graines il doit être à la taverne logique allez il me fallait des graines de juste des graines de carottes on a plein ça vaut pas trop cher il m'en faut 15 quand même 112 il me fallait du chou de mémoire les choux par contre ça c'est plus cher les choux j'aurais pas assez il l'a pas assez j'aurais pas assez je peux vendre des choses le bol en bois il a un arc pourquoi pas je peux vendre l'un des deux arcs celui-là antidote cote pas j'ai pas trop envie de le vendre quand il fera chaud ça sera ça sera d'une bonne utilité tain le couteau en pierre 19,8 ah oui ça vaut cher les couteaux donc là c'est le cousin on va éterner dessus 4 couteaux en pierre on voit les petits gants les petits gants en cuir bien épais j'arrive quand même à avoir froid avec ça ça vaut 20 quand c'est en état initial à 100% c'est pas mal ah bah lui il va dans des fossiles en pierre au besoin euh chou 15 voilà je suis ruiné pêcher fertiliser élaborer mais j'ai déjà fait tout ça mon cher ok est-ce qu'on fait le voyage jusque là-bas moi je vais le faire pour rendre la quête je casse les snick je vais faire le voyage et je retrouve là-bas c'est le plus simple et on se retrouve j'étais sur la route et sur quoi je tombe et bien un petit campement vous voyez je suis près de des vénicas j'étais en train de remonter vers les snick j'ai mis un petit point de contrôle point de passage puisque j'ai fait hop là comme ça je redescendais par là et qu'est-ce que je vois un petit camp H en fer très bien les 22 B super je prends toujours des flèches en fer en bronze et en fer oui bien ça et jeune plan de houblon ah intéressant Pierre je prends et parfois c'est à peu près tout déjà bien une H des flèches des plans de houblon je prends et on va finir la route ensemble tranquillement on est plus très loin je vais mieux ramasser en courant des choses s'il n'y a pas des trucs sur la berge récupère quelques cailloux en plus je sais j'en ai 155 il faut que j'arrête avec les cailloux et ma besace qui est pleine de cailloux mais rien c'est comme ça je peux pas résister aux cailloux la peine du caillou c'est comme ça l'argilière il n'y a pas qu'à faire alors j'ai des gens qu'on faim j'ai des gens qu'on soit je pense que j'ai une maison c'est l'idée en termes d'eau et de nourriture ils résisteront jusqu'à mon retour j'ai quelqu'un qui ne travaille pas et j'ai ma femme qui ne travaille pas non plus elle a dû finir de bêcher tous les champs et la personne qui ne travaille pas je soupçonne que c'est le bûcheron tout simplement parce que j'ai remis des couteaux aux chasseurs c'est soit le bûcheron soit la personne qui oppuie remplir des seaux ça ne va pas prendre non plus dans ces temps il y en a des des argilières ça sera toujours bien d'avoir un peu d'argile et quitte à être venu pour la quête autant profiter pour récupérer 2-3 trucs voilà 59 d'argile c'est pas mal rien dans le coin à part ça on est bon un site de chasse aux pigeons allez on monte vers vers le village il y a le chartier qui est là je déséquipe mes flèches voilà on est 21 sur 21 on est bon c'est la chasseresse qui est visiblement chez elle il y a son fils il y a ses fils qui l'empêchent de sortir allez les jeunes gens voilà c'est bien j'arrive chez les gens j'insulte leur leur gosse avec cuistot ça il n'a pas une tête de forge et son icône c'est peut-être une mini forge quand je dis ça et la chasseuse se bat et vous avez tout ce dont j'ai besoin je pense que oui jetez-y un oeil oui cela devrait suffire voici un peu d'or pour votre peine merci bonne chasse en 125 d'or mine de rien j'étais plus très bon en or donc ça m'arrange étrangement et bien direction la maison direction direction la maison ce que je vous propose c'est qu'on se laisse là pour aujourd'hui moi je vais rentrer tranquillement je vais remettre de l'eau on va regarder juste qui c'est qui ne travaille pas là il n'y a pas à planter l'atelier il ne travaille pas c'est le puits d'accord c'est le puits ça va l'abri à bois il faut qu'il travaille mais si le puits ne travaille pas c'est moins grave c'est juste des seaux à remplir d'eau c'est pas grave c'est juste qu'ils sont pleins mais vu qu'on n'a pas encore l'entrepôt de nourriture qui est c'est les granges les champs entrepôt ici ah si l'entrepôt de nourriture on l'a ah bah magnifique ça sera notre prochain bâtiment alors comme ça on aura la nourriture et l'eau qui se mettra directement dedans comme pour les ressources et les gens pourront récupérer ça dedans directement aussi magnifique et bien écoutez je vais régler ça pour la prochaine fois et bien je vous retrouve très bientôt pour la suite pour moi ça sera quasiment tout de suite puisque je sens que je vais enregistrer les deux à la suite mais pour vous ça sera le lendemain ou le surlendemain s'il y a encore deux séries en même temps je ne sais pas où j'en suis dans mon planning je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye bye